Hey salut tout le monde c'est vraiment 57 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo ouverture d'une édition spéciale, mon édition spéciale préfet c'est un booster qui est sorti il y a quand même pas mal d'années j'ai vraiment galéré à trouver cette édition spéciale et clairement ça me fait très chaud au coeur de vous la présenter parce que clairement c'est que de la nostalgie aujourd'hui en ce moment tout le monde parle du nouveau booster Flamme de la Destruction clairement je suis pas spécialement hypé et je préfère ouvrir du rétro parce que clairement c'est plus mon kiff je l'ai sous les yeux elle est arrivée cet après midi franchement beaucoup me diront surtout ne l'ouvre pas ça vaut quelque chose blablabla les gars moi je suis un collectionneur mais il faut que ce soit ouvert je sais que là dedans la chance que j'ai pour rembourser le prix que j'ai payé j'ai payé 25 euros l'édition spéciale ce qui n'est pas excessivement cher comparé au nombre d'années que ce booster enfin cette édition spéciale est déjà sorti et au final ben je vais quand même l'ouvrir parce que j'arrive pas à tenir tout simplement moi je vois des boosters Yu-Gi-Oh je craque et il faut que j'ouvre donc je vais craquer et je vais ouvrir c'est parti bon les gars c'est un très très vieux booster cette année ce booster fêtera ses 10 ans c'est le tout premier booster de Yu-Gi-Oh 5D la genèse des duelistes elle est magnifique la boîte est neuve elle est encore scellée comme vous pouvez le voir tout simplement magnifique les gars franchement voilà j'ai payé 25 euros certains diront que c'est cher pour une édition spéciale clairement je préfère mettre 25 euros dans une édition spéciale comme ça que je sais pas moi 12 15 euros dans une des éditions spé qui sort en ce moment clairement pour moi ça c'est le feu alors derrière nous avons deux cartes promo enfin une des deux cartes qu'on peut avoir le virus épidémique d'éradication et Heraklinos badgadator clairement je préfère avoir Heraklinos mais l'un comme l'autre moi c'est pas grave parce que pour moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a dans les boosters je veux choper au moins stardust en ultra franchement objectif choper stardust après quelle que soit la rareté si on arrive à le choper en ghost alors là par contre c'est ça va être mais franchement c'est énorme bon les gars franchement je suis hypé à mort on va s'ouvrir ça alors certains pour pour vous certains ça va faire mal au coeur que j'ouvre ça mais pour moi c'est mon choix clairement moi je mettrai la boîte tout simplement dans sur mon mur là où j'ai toutes mes collections je ferai prochainement une vidéo de toutes les boîtes collections tout ça que j'ai alors j'ai fait attention de pas exploser la boîte ohlalalala c'est que du lourd ça voilà arrivé aujourd'hui et dernière nous avons le virus épidémique d'éradication j'aurais clairement préféré choper Heraklinos mais bon c'est pas grave le petit virus voilà j'ai fait un petit focus dessus voilà voilà l'édition c'est TDGS et clairement c'est une édition où j'ai déjà pas mal de cartes clairement et j'espère tout simplement qu'on va choper du lourd clairement j'espère vraiment qu'on va choper du lourd alors je pose ça là et ensuite les trois boosters jamais les gars je pensais qu'un jour j'allais réouvrir des boosters jeunesse du dueliste c'est tellement tellement mais tellement beau bon premier booster ohlalalala là les gars clairement j'ai 10 ans de moins là j'ai 10 ans de moins je... Yu-Gi-Oh GX ça vient de finir Yu-Gi-Oh 5D ça vient de commencer bon le booster oh putain ah c'est pas grave on va essayer de l'ouvrir correctement comme ça derrière bon les cartes déjà sont à l'envers puisque le logo Konami est en haut on va fermer doucement voilà allez on va se regarder ça lapin mécanique ok docteur cranium ok barrière saignée en lumière guerrier au gîte ahlalalala que des souvenirs divinité yamamoto et derrière nous avons syntonisation de lumière très bien jugement du tonnerre arlequin psy et robot comète fouah ok divinité yamamoto que j'ai déjà dans ma collection en plus en deux fois je crois que j'ai une quinzaine en tout de cartes TDGS rares ohlalala le booster ohlalala il s'ouvre pas bien ouloulou il s'ouvre pas bien du tout je galère un petit peu je vais vraiment pas abîmer les boosters bon là même si même si clairement il a pris un petit jeton c'est pas grave guerrier au gîte de nouveau c'est bien garde à spectral station psy ok la porte spatiale le héros de la lumière et carlat derrière nous avons rien attaquant télékinésiste village engrenage la charmeuse des ténèbres et golem nain dernier booster les gars ça je pense que c'est les booster les vieux booster enfin dans le sens où dans le sens où ils sont beaucoup plus fragiles ok dernier booster fusée turbo fusée turbo épée ok batterie de recyclage station wagon menottes et derrière nous avons rien du tout waouh j'ai le seum à fond ok la charmeuse impulsion cigale dj et défenseur double bouclier bon les gars franchement vraiment déçu enfin content d'avoir ouvert ces boosters mais très déçu du contenu parce qu'il y aura vraiment rien eu si je peux vraiment entre guillemets satisfaire de quelque chose c'est que j'ai le dragon menottes et le l'elfe qui est juste derrière là héros de la lumière je ne les avais pas en rare voilà donc ça va pouvoir un peu compléter ma collection mais c'est rien de oufissime et ensuite la petite super rare promo que nous avons eu les gars j'espère que vous avez kiffé la vidéo franchement moi c'était un plaisir d'ouvrir ces boosters même si nous n'avons pas eu grand chose n'hésitez pas d'ouvrir d'ouvrir n'hésitez pas de regarder mes anciennes vidéos en ce moment il y a plein d'éditions spéciales que j'ouvre il y a des displays donc clairement je vous remercie parce que c'est grâce à vous que je fais tout ça ça me fait kiffer j'espère que ça vous fait kiffer également il y aura des concours donc regardez sur twitter lien dans la description des concours pour gagner des boosters Yu-Gi-Oh sur ce on se dit à la prochaine portez-vous bien ciao tout le monde